Salut à tous, c'est des défauts et on se retrouve pour un nouvel épisode de Star Wars Cotter. Donc le dernier date de un peu longtemps, vous me pardonnerez. Je ne vais pas raconter ma vie non plus. Je suis persuadé qu'il aura quelques tâches urgentes à vous confier. Je suis persuadé que la disponibilité, c'est chaud. Bref, sur ce, on va commencer quand même cet épisode que vous attendez peut-être depuis un moment, en tout cas pour ceux qui suivent la série. Je me suis rendu compte, donc à la dernière fois que j'ai vu, on était sur Yavin 4 pour son maître plein et poche. Mais j'ai remarqué qu'il nous restait une quête qu'on n'avait pas faite. Puisque je suis toujours comme ça, avant de commencer les vidéos, histoire de savoir un petit peu où j'en suis, il en reste une en fait. Juste Nielko, c'est lui en fait, il voulait qu'on espionne la République, si vous vous souvenez bien. Vous avez sans doute une bonne mémoire. Pas moi en tout cas. Mais lui, il voulait qu'on lui dise qu'est-ce qui se passait avec les mercenaires. Et donc on va lui dire, je veux dire, ça ne fait rien de plus. À part des crédits, as-tu des nouvelles pour moi, humain ? As-tu découvert pourquoi la République engage des mercenaires ? Tout à fait. Il m'envoie une base secrète de la faille de Rakert. La faille de Rakert, c'est ce que je craignais, bien que la République ait de la chance que je sois en charge de cette affaire. Humain, permets-moi d'être franc avec toi. Si je rapporte cette violation de mes supérieurs, la République sera bannie de ma dame. Mais je ne le ferai pas. En même temps, ils ont déjà accord. Je vois les sites, quels qu'ils sont. Impitoilable et maléfique. La République a toujours respecté à notre indépendance, mais si elle est fou, les sites seront promptes à envoyer une flotte d'invasion pour conquérir Manahan. Mais je ne peux pas simplement occulter ce que la République a fait. La faille de Rakert est la source de coltot de Manahan. Et je crains que la station scientifique ne nuise à la production de cette fragile richesse. Tu penses peut-être que la République essaie de voler le coltot ? Mais pourquoi ferait-elle ça ? Il faut te dire à la République de cesser cette folie immédiatement. Qu'elle ferme cette installation et rappelle ces gens avant qu'ils ne fassent quelque chose que nous regrettions tous. On sera un petit peu trop tard. Ils ont perdu le contact avec la station de recherche. Bien sûr, je vois du moment. On le contre. Pas étonnant qu'ils engagent des mercenaires pour enquêter sur la situation. Mais je crains que ces mercenaires soient capables à eux seuls de sauver la station. Il est des anciens secrets dans la faille de la raccarte quand même, donc c'est le cas, ce ne comprenez-moi pas. J'ai peur que la République n'ait évité quelque chose qui aurait été préférable de laisser tranquille. Elle s'en revient avec la créature qui se nourrit de coltot. Il y a dans la faille de nombreux mystères que nous avons toujours ignorés. Celui en fait partie. Les constructions de la République ont dérangé sans doute. Qu'est-il arrivé à cette créature ? Elle est vivante. Les choses prennent une tournure très inattendue mais qui justifieraient une enquête ultérieurement. Peut-être par bien un non-noi a résolu l'affaire. La République et nous c'est le casse. Je garderai notre conversation secrète pour que ces infirmières-ci ne profitent pas de la maladresse de la République. J'espère seulement que mon silence ne conduira pas au désastre pour Manan. C'est la somme que je t'avais promise. Maintenant, je dois prendre mon géumont. Mes superheurs attendent de moi un rapport complet. Je vais peindre sur la planche pour m'assurer qu'il ne découvre pas les actions de la République. Cool. De l'expérience et de la thune. Il n'y a plus rien à faire ici. Bon, à part la course de fonceur mais déjà que j'ai... C'était un peu chaud la dernière fois. Alors si ça fait longtemps que je n'ai pas joué et je ne pense pas que je puisse espérer autre chose. On va peut-être vite fait passer voir si je ne peux pas améliorer sa blazer. C'est assez important ça. Notamment le mien. Alors, ce cristal-ci c'est un des meilleurs. Celui-là il fait plus 3 ou plus 2 en dégâts. Bon, visiblement. Juste voir ses restes c'est pas mal. Plus bas, pareil, c'est plus ça en dégâts. C'est pas mal. C'est pas mal aussi. C'est de la grosse merde. Allez, on va mettre des trucs dessus. On va mettre un truc pour étourdir. En plus de ça. Je ne sais pas à qui il est celui-là. Un sabre bleu. C'est un sabre bleu ça. Qui c'est qui en a un de sabre bleu ? Toi t'as un sabre violet. Ça doit être elle. Ouais, c'est elle qui a le sabre bleu. Le sabre violet il est bien amélioré. Ouais. Nickel. Les armures peut-être ? Alors, celle que j'ai elle a améliorée. Celle-là elle a améliorée. Celle-là aussi. Qu'est-ce que je prends d'autre ? Arme au corps au corps. Et arme à distance peut-être ? Je n'ai jamais compris comment... C'est un bug ça qui en est deux ? C'est une question avec les sauvegardes et de recommencer de partie. J'avais plusieurs fois des armes comme ça. Ça ne m'intéresse pas trop d'exploiter ça puisque de toute façon les crédits un bon moment n'en ont tellement que ça ne sert plus à rien. Si jamais vous avez... Si vous remarquez qu'il y a un problème de déco ou quelque chose vous pouvez me le dire dans les commentaires. Je vais essayer de faire en sorte que ça ne soit pas trop trop chiant. mais j'ai actuellement un bug avec mon casque qui fait relativement chier donc je suis obligé de passer par le son de l'ordinateur donc forcément un micro risque de prendre le son de l'ordinateur en même temps. En fait, j'ai chance d'avoir un micro casque qui ne s'en servir que pour le micro. je ne sais plus qu'est-ce qu'on avait dit caché que ça a été fait ben c'est fait on a tout une toute façon c'est fait donc il reste corribant et Tatooine on pourrait on pourrait on pourrait on va faire Tatooine tout de suite c'est ce que je déteste tant pis le cinématique où est-ce que ça va nous mener cette fois-ci on va le laisser c'est la première fois on va le cinématique franchement je trouve que c'est encore pas mal les graphismes ça veut dire quand même que le jeu date de 2003 il n'y a pas à dire c'est vachement sympa tu l'as ressenti n'est-ce pas une autre vision la force continue d'oeuvrer à travers nous elle nous montre les cartes stellaires découvertes par Revan et Malak ça fait longtemps que ça nous montre ça des herbes allayées par les vents ça m'étonnerait qu'on trouve une carte stellaire au milieu de ce tas de sable ouais bah c'était une caverne toujours cette réplique autrement j'espère autrement j'espère pour tout le monde que votre fin d'année c'est très bien passé je vais dire la mienne c'est assez bien passé résultat du bac c'est correct bienvenue à Anacor la corporation la corporation sert tous les clients potentiels à condition qu'ils acceptent de se mettre en place à payer la thune pour commencer votre vaisseau ne figure pas sur la liste des arrivées du jour ce qui m'oblige à vous imposer une taxe d'accostage de 100 crédits alors cela vous permet de bénéficier de toutes nos installations il n'existe pas d'autre port à Anacor une fois que vous aurez payé nous aurons également d'autres services à vous offrir il nous faut bien couvrir nos frais de fonctionnement vous convenez allez petite réduction mais ça je m'en fous ah bah voilà cette fois je peux faire une exception et nous avons besoin de clients ceci couvrira également le coût de vos atterrissages c'est un peu comme un abonnement nous permettant de vous servir au mieux si vous voulez en tant que douanier je peux vous renseigner sur ce que nous avons à offrir venez vous ici pour affaires ou pour le plaisir pour le plaisir genre c'est possible de venir pour le plaisir donc ouais c'est vrai un peu pour la chasse quoi on se bat nickel alors petite sauvegarde ah bonjour capitaine voyons voir ah oui tout est là on dirait que la cargaison a été amené à votre vaisseau comme demandé what the fuck nous sommes bien au hangar 32 non ? et c'est également lui qui est mentionné sur mon formulaire autrement dit tout est dans Nord ces geekas sont désormais votre problème what the formulaire mentionne clairement que vous avez commandé une caisse de geeksa de geeksk il devra être dit putain mais laisse moi lire moi j'ai juste besoin de votre empreinte sur votre pouce et attendez un peu et aussi ok allez hop pire je regarde dans la liste parce que le mec y a rien à faire que je lise j'ai juste besoin de l'empreinte de votre pouce pour et attendez un peu vous pouvez passer ce fichu calepin électronique pour l'organisation laisse vraiment à digérer ici quoi qu'il en soit les geeksk sont à vous en fait un des types qui a chargé qui ont chargé la caisse m'a dit qu'elle s'était ouverte à bord est possible que quelques pestiole se soient échappés ça arrive hélas nous ne sommes pas responsables de ce genre d'incident bien sûr et il nous est impossible de reprendre la cargaison amusez-vous bien oh ah mais je crois que j'ai un j'ai acheté un poison pour qui que ça piska justement parce que j'avais prévu ça mais il y a une autre alternative à relativement sympathique vous allez voir je crois que c'est un peu côté obscur mais on s'en fout la mitte on est extrêmement gentil il y a une autre chose pour acheter si vous voulez faire des économies bon bah allez montre moi ce que tu as à vendre qu'est ce que c'est une carabine un système qu'est ce que tu as moi j'ai du poison du fourrage un branta et hop et un poison à gitsuka hop merde mais j'en avais pas déjà un scotcher en plus cette connerie c'est pas grave allez on se barre en fait tu veux pas me parler Bastia que puis-je faire pour oui je cherche la meilleure façon de le dire depuis quelques temps mais je suppose que je devrais simplement me lancer et le dire oula en vérité j'en suis arrivée à dépendre de toi pas seulement pour la mission mais pour mon bien-être également je te remercie d'être avec nous c'est gentil ça tu te moques de moi tu as très bien compris ce que je voulais dire il n'y a pas moyen d'être gentil ce n'est probablement pas très surprenant non pourquoi cherches-tu toujours à me compliquer les choses tu ne peux donc pas accepter un simple compliment non mais moi c'est pas moi on ne me propose pas de trucs gentils je sais que je suis parfois un peu taciturne tu dois en avoir assez de mes leçons de morale sur le côté obscur et de tout le reste j'ai passé mes années d'entraînement à être harcelée par mes instructeurs qui n'arrêtaient pas de me répéter à quel point j'étais douée et importante ça finissait par me rendre dingue quand j'étais plus jeune je m'étais promis de ne jamais devenir aussi ennuyeuse et moralisatrice que les maîtres jedi quelle ironie bon bah c'est le seul truc le plus gentil je suis en train de devenir comme ça même si c'est difficile à admettre être contrôlé m'a éloigné de tout le monde même de ceux qui comme toi ont le plus besoin de ma compréhension et de ma compassion il est peut-être temps de changer tout ça tu as le droit de savoir à quel point je te respecte et je t'admire je dois te dire à quel point je tiens à toi en tant qu'amie bien sûr une zone de toute façon je m'en fous bon moi je vais pas tenter une approche c'est cool merci de m'avoir écouté je me sens beaucoup mieux assez de torture mentale pour le moment nous devrions reprendre notre mission torture mentale comme c'est gentil mais je crois avoir dit je vais développer uniquement l'histoire avec Bastia sinon jamais en avance parce que là il reste facilement encore une bonne dizaine d'épisodes à mon avis il n'y a rien d'intéressant juste elle peut-être bonjour je suis gentil oh merci je n'ai rien d'autre vers quoi me tourner si vous êtes sans relation sur Tatooine vous devez vous débrouiller seul mon mari était chasseur il a été tué dans les dunes cette médaille est tout ce qu'il me reste voulez-vous l'acheter s'il vous plaît je ne veux pas une aumône je ne peux pas la vendre à Fadza sans permis j'en ai besoin ces permis sont si rares bon alors en gros il me semble qu'elle a besoin de fric pour partir sur Coruscant je ne sais pas moi je peux rien faire avec mais désolé je trouvais que vous aviez l'air d'un chasseur vous êtes sûr de ne pas vouloir obtenir un permis je veux dire vous n'avez pas l'air d'un fermier et le seul moyen d'avoir l'autorisation de quitter un accord est d'obtenir un permis de chasse c'est où que je le trouve je crois que ça coûte 200 crédits mais il paraît qu'ils font des exceptions s'il vous plaît personne d'autre ne m'aidera vous voulez l'acheter je ne peux pas vendre cela moi-même ça vaut plus de 500 crédits je crois que je vais vous le prendre de force il n'y a même pas de truc à faire vous prenez direct et c'est tout bénéfique mais par contre c'est vachement méchant allez je te la prends je suis malade ouais mais eux ils n'ont pas de plaque comment ça nous est-ce qu'ils se freinent voilà je suis gentil oui il ne me reste pas grand chose alors là-bas c'est pour les trucs des chasseurs mais ça on s'en fout à la limite tôt on ne surtout pas hop alors ici c'est le bureau de la corporation Zerka on va piquer un truc vous entendrez parler de cette affaire quand on tente de Zerka il y a hâte de questions que je laisse tomber ne me dites pas d'aller me plaindre au casse de votre compagnie d'accord je sais quand on ne veut pas de moi qu'est-ce qu'il se passe je n'essaie de parler de ce bureau personne ne m'écoute c'est à ce moment mais si je suis pas invisible pour les autres ils travaillent typique des grandes compagnies voilà ce qu'il a bien quand elle se retrouve en situation de monopole elle peut le faire tout ce qu'elle veut c'est même pas la peine d'en parler ok ils ont pas l'air très très contents non je peux vous aider vous vous trouvez dans les bureaux de la corporation Zerka vous avez affaire avec la firme j'imagine si vous recherchez un emploi j'ai bien peur que tous les postes de mineurs ne soient pas vus et nous ne délivrons plus de permis de chasse ouais mais j'en veux un nous demandons généralement 200 crédits mais je peux vous proposer un marché si vous acceptez d'accomplir une tâche similaire pour nous les hommes des sables deviennent un sérieux problème ils attaquent nos chars des sables et tuent nos mineurs mais il y a surtout une tribu qui nous préoccupe on dirait que son chef a décidé de nous déclarer la guerre j'aimerais que cela cesse amenez-moi les gaffis de la tribu pour me prouver que vous avez réglé le problème si vous acceptez je vous donne un permis de chasse sans attendre et je vous remettrai une récompense à chaque bâton que vous me ramènerez ainsi qu'un bonus pour le gaffi du chef excellent maintenant que nous nous comprenons voici votre contrat la corporation Zerka prend ce genre de choses très au sérieux voici votre permis ainsi que quelques indications nous pensons qu'une de leurs enclaves se trouve loin au sud dans la mer de Dune essayez de suivre un de nos chars des sables ils sont régulièrement attaqués vous pourriez les escorter très bien la corporation Zerka se fera une joie de traiter de nouveau avec vous à l'avenir bon voilà par contre le son est un petit fin je veux dire la musique écrase un petit peu les paroles de la dame ok alors bonjour toi oui qu'est-ce qui a dit si j'ai des hommes des sables ou du travail de mineurs allez voir moi je m'en fous qu'est-ce tu vends des choses intéressantes non plus j'ai jamais fait gaffe parce que ça coûte toujours une blinde il y a des trucs un petit peu mieux mais la neuf de défense plus un de force physique ouais vraiment ça c'est intéressant parce que du coup ça fait plus de dégâts au corps à corps puisqu'on n'a pas souvent l'occasion d'augmenter les caractéristiques ne croyez pas en mode où ce qu'elle firme la corporation Zerka il existe une solution pacifique à tout ce qu'on vit ces gens-là ne veulent pas se donner la peine de le trouver c'est tout que vous voulez dire une mineure de la Zerka sont attaqués par les hommes des sables alors la compagnie a décidé d'éradiquer ces derniers nous appartenons elle vous a demandé de nous en charger les hommes des sables ne sont pas des pages longuement observées et je sais qu'ils sont intelligents il doit bien exister un moyen de mettre en terme leur violence mais personne n'a envie d'essayer comme de bien entendu nul n'a le droit de sortir de la ville sans l'accorder à Zerka et celle-ci ne veut qu'une seule et unique chose la mort de tous les hommes des sables pourquoi est-ce que vous en savez davantage je m'y connais peut-être pas trop en diplomatie mais je sais que la Zerka ne fait aucun cadre d'environnement dit de ceux qui vivent quand il vous fait à la place des hommes des sables ils ont dû prendre ça comme une véritable invasion d'autant qu'il n'y a aucune négociation préalable je ne pense pas que ces attaques soient justifiées mais j'espère que quelqu'un essayera de trouver une solution pacifique à ce qu'on plie d'accord et qu'est-ce que tu me proposes ? tout est un problème de communication si seulement il était possible de leur parler mais ils ne s'expriment jamais ou moins pas dans un langage que la plupart des interprètes peuvent comprendre un Jedi est venu il y a des années de cela et même lui n'a pas réussi à communiquer avec lui il me semble que ça s'est terminé dans un vin de sang ou peut-être avec un droïde interprète d'in deux secondes et même de cette boîte de concert protocolaire qu'on trouve un peu partout ou je trouve ils sont extrêmement rares même sur les bandes bien rares achalandés il me semble avoir entendu parler d'un droïde pour le moins il l'invité dans la boutique d'un toit je suis sûr d'avoir entendu Yuka Laka dire que ce toit parle au dialecte des hommes des sables ok nickel allez hop j'y vais je reste que je fais ah ça me gaffe ça il me laisse à peine le temps de lire qu'il passe déjà au dialogue d'après inscriptions des pilotes il y a un truc intéressant ici ah merde j'aurais quand même dû passer sur Cori Bande what the fuck d'abord je suis con le seigneur Malak était très en colère quand il a appris que vous aviez quitté Taris vivant il a promis une grande récompense à qui vous détruirez une fois pour toutes bâton alors stop putain c'est Y c'est ça je commence à m'en souvenir toi t'es en train de faire quoi là ah mais il est en train de ok alors tu vas me faire une mise à mort ici et une mise à mort à là donc je suis en train de mettre à mort manuellement lui haha je viens ce viol bah ça c'était facile et un sabre laser avec un cristal des bureaux de chevalet jedi obscur cette musique elle est super forte un mince un petit peu de vie là hop euh c'est déjà bas là bas enfin c'est non mais bon qui êtes vous à personne qu'est-ce que vous voulez l'aumône cherchez donc un travail espèce d'imbécile ok je cherche des informations m'intéresse pas d'aider quelqu'un et puis course une passion et c'est demandant qui réclame de l'argent par ici c'est moi vous regardez c'est juste une humain un spécial en fait vous faites la course vous avez un concert peut-être c'est moi qui gagne la première course ah des coureurs des menteurs la planète explose plus personne ne bat des records de course il n'y a que des champions mon ami dit la vérité je suis une jedi allez vous oser insinuer que je suis également une menteuse oh alors maintenant vous êtes un champion vous voyez avec du jedi vous exégeriez l'histoire à chaque fois que vous la racontez d'accord d'accord assez rigolé vous pensez que vous avez l'âme d'un coureur alors foncez vous avez votre propre conjoint le joueur ah peut-être c'est un fonteur là vous pouvez faire la course peu importe votre expérience du moment que vous puissiez vous retrouver sur le circuit et si vous avez un accident que vous partez en fumée c'est votre problème j'ai eu besoin de gens pour figurer au côté des pros sur le tableau et il y a question de participer aux frais d'entretien avec le circuit euh mais c'est le prix 50 crédits on reviendra plus tard allez on va faire ça et on va essayer de négocier à chaque fois 5 la 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 les reins inscriptions je respecte à que vous rattrapez aux empris d'entrée je suis trop fort mais je vous préviens à certaines personnes bs que je fasse pas trop faveur sa dernière fois que vous bénéficiez de ce rabais alors je dois battre 23,90 il me semble n'empêche que les courses de manane c'était les plus compliqués j'ai fait 22,44 ça j'ai battu d'une seconde le passé premier niveau et gagné dix bandes courses pas mal pour un débutant nickel hop petite sauvegarde alors on joue pour jouer fois en étant un peu plus négocié maintenant c'est 23 29 ça va c'est pas je suis sûr le meilleur le meilleur score à battre c'est quelque chose comme 22 50 ou quelque chose que je que je pourrais plus faire après alors martel la touche espace que dès qu'on puisse passer la vitesse sur la base je sais pas si c'est possible de tous les avoir ah oh j'en fais encore mieux qu'avant je suis trop fort j'ai battu deux je suis sûr j'ai battu le premier là pourquoi est-ce que je c'est pas normal là c'est pas comme ça que ça marche une vraie course et celui qui fait mais le meilleur temps direct et la gagner bon bah tant pis alors c'est quoi maintenant 22 50 je l'ai battu à chaque fois ça veut dire que je vais plus battre allez 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 c'est comme ça se resserrer quand même je sais pas combien de fois il faudra que je batte le record parce que déjà 22 50 c'est de bien chaud je tiens je n'ai pas le droit à l'erreur on n'a même plus le temps de voir que je peux passer la vitesse que je la passe déjà pour 22 48 je l'ai battu des 0 3 secondes et s'il a dit c'est c'est fini à toi n'accaparaît pas tout le circuit faut des joueurs professionnels vous avez donc découragé j'ai pas le temps de parler d'autres choses parlant des courses qui a gagné trois étapes et je peux pas vous inscrire à d'autres courses qu'on a maîtrise je suis pas bien couvrir se décourage j'ai pas rentré rien faire signer un contrat j'ai peur que ce soit difficile si vous voulez participer à des courses c'est besoin d'entraîner inscrire mais ici j'ai plus personne à battre tu as battu tout le monde je sais mais autant rester en forme non par contre j'aimerais bien les vendre ah mais non c'est des trucs que je peux vendre ouais je peux vendre à des marchands lambda donc toi par contre à une quête à me proposer c'est le besoin d'aide ce que je veux ça mon objectif c'est que nico signe un contrat avec moi ou de le convaincre je paie bien pourquoi est-ce qu'ils refusent de signer contrat stipule que je prends en charge françois les frères d'infraîtrer et quand on trouve je prévève une part importante de ces gars c'est que c'est dur on n'y a pas les moyens de devenir professionnel il veut pas abandonner compétition j'engage quand je veux mais j'ai besoin de vous pour pousser dans la bonne direction quitte à le bousculer je vois ce que je peux faire hop on bat ça en fait à chaque fois j'ai battu tout le monde c'est lui il ya un truc là c'est vous alors vous aussi vous êtes un coureur j'ai entendu dire que mota a parlé à un nouveau ma foi il ya de la place pour tout le monde suppose bel exploit d'avoir battu mes records je crois que j'ai pas le coeur à la course ces histoires de contrat me perturbe je suppose que vous vous y connaissez vu les chronos vous avez fait à la reconnaissance pourquoi t'as pas envie de signer vous savez ça me laisserait chez les pros j'ai pas les moyens d'y arriver seul c'est pas que l'argent m'importe tout ce que je veux c'est courir mais le contrat avec mota est franchement mauvais il garde la plus grande partie de ce que je gagne peut-être que je pourrais lui en parler bon chrono il pourrait vous écouter moi je le ferai je vous respecte en tant que coureur mais je doute vraiment qu'il me donne un meilleur contrat il est pas obligé c'est lui qui investit le plus gros de l'argent merci mais je crois que je vais y réfléchir tout seul ok alors on voit de nouveau pc la musique sérieusement on ne les entend pas trop parler allez hop je pense que vous devriez lui faire une proposition plus intéressante n'est pas être aussi gourmand que l'épisode pilote de fonceurs voyez moi je me connais en affaires si ça peut vous faites que je vous fasse mon argent sur le tout de ce qu'à main il veut faire des courses et vous aurez votre argent tout le monde gagne celui honnête je serai courir la rumeur que comme quoi vos courses se sont truquées putain surtout pas ça serait la fin de telle rumeur pour une ternir me tenir par du cycle professionnel d'accord je vais lui donner un meilleur contrat quant à vous vous avez pas touché un sou j'espère que plus d'entendre parler de cette affaire et autre chose nickel tout juste 50 points d'expérience si je lui parle j'ai vraiment j'ai vu j'ai convaincu là il te fait un meilleur truc si mais mais je m'y attendais pas ça fait plaisir réellement plaisir maintenant je peux participer aux grandes courses le circuit est un peu plus difficile à dire je vais d'abord faire quelques courses ici j'ai besoin d'entraînement il faut que je batte votre temps merci et voilà 200 points d'expérience ça en fait donc sans ça fait 200 c'est pas mal c'est dommage que ça peut même pas donner des points lumineux qui n'ont pas parce qu'ils avaient battu le record de zoris il faut votre emprunte bien sûr vous êtes vraiment rapide et vous êtes célèbre des coups coursement normal reprendront peut-être si vous gagnez le circuit trop je peux vous leur dire que je vais courir au début on va dire ça nous adorer c'est sûr il ya des pilotes qui vont dans l'empreinte manuelle j'ai jamais compris en fait que l'intérêt de ce truc c'est nous revient pas plus tard ou alors j'ai pas peut-être pas poussé dans le bon côté c'est juste pour qu'on ait l'impression de c'est très célèbre et tout petit peu comme le fan de c'est quoi de gens le fan d'ambition quand vous avez gagné tous les tous les combats de rennes alors ici je sais pas il y a peut-être un truc bien joli soulève Je devrais vous tuer Je crois il y a moyen de les étrangler un petit peu à l'arrière, Dark Vador Mais bon, bien sûr, c'est méchant donc On dit que c'est chiant de gagner les points lumineux On va pas trop se... ...sindicapé Alors bonjour, toi qu'est-ce tu fais ? On est pas de Zack Bon, on va faire une petite partie après C'est toujours sympa ça Qu'est-ce que Gandrov ? Il me semble avoir aperçu quelqu'un qui me ressemblait du côté de... Je peux poser des questions Bon d'accord Donc pas de quête pour eux, pas de quête l'appât On me déjavouer ça rien Et puis on va faire une petite partie de Pazzac Excusez-moi mais... On va toucher à S1 qui est en train de se faire violer Ah bonjour, puis je vais vous proposer une petite partie C'est l'une des seules choses que l'on puisse faire sans risquer de mourir Aller hop c'est parti Comme vous n'avez jamais réussi à me battre Limitons-nous à 50 crédits Afin de ne pas avoir le moindre avantage Je vais utiliser mon jeu d'entraînement Pfff Pfff Alors... J'ai quelques cartes intéressantes Hop on vire ça Du moins 3 Les plus et moins Moi j'adore Je me suis fait une fois un deck que avec ça Ça peut vous sauver une partie Par contre que les moins On va penser comme ça Hop On est retour Ah j'ai 3 cartes qui se retournent Ça c'est nickel Euh... Est-ce que je prends le risque ? Non on va laisser C'est trop tôt encore pour poser une carte Putain Nickel En fait il faut savoir prendre des risques Ou euh... Justement savoir s'abstenir On va laisser Plus de chance pour qu'il fasse mieux Nickel Et il me reste 3 cartes On a égalité au niveau des cartes Et moi j'ai plus qu'un jeu à faire Et hop c'est parti On balance Ah merde Un peu chaud là Allez allez Naturellement On passe plus qu'une carte C'est en plus un truc pas retournable Donc si je fais plus Je suis mort Oh non Oh là j'ai l'impression que la manche Je vais être pour lui Oh bah non On est maintenant à égalité au niveau des cartes Et moi je peux jouer la chance deux fois Alors que lui il a plus Oh là Pas le droit à l'erreur pour lui On a gagné On a gagné Je ne voudrais pas qu'on dise Que c'était la chance du débutant Très bien Mais souvenez-vous que la plupart des distractions Nickel 50 crédits gagnés Euh par contre Mais j'ai cru à un moment voir un truc bizarre C'est quoi ça ? Bug de développement On a le droit au Et puis on dirait que vous avez perdu Je ne voudrais pas qu'on dise Vous savez tout de même un peu jouer Je crois que je vais prendre mon deuxième jeu Mais augmente Je vous propose une mise de 200 crédits Allez hop c'est parti Je pense que c'est la dernière partie qu'on fait Mais c'est intéressant ça parce qu'on vient Si on gagne on va se faire 250 crédits Et en plus c'est relativement cool comme jeu Au niveau des cartes c'est pas mal ce que j'ai Je sais pas Si je mets ma plus moins on va faire ça Ah Putain Egalité au niveau des cartes Au moins j'aurais pas gaspillé un Ah putain Pas le choix Oh mais c'est pas vrai ça Des fois c'est presque avantageux en fait de laisser courir le truc et de perdre une manche exprès mais c'est chaud Stratégie à utiliser un très haut niveau Stratégie à utiliser un très haut niveau Oh la 5 Allez Faut quand même que je prenne une manche quoi Egalité au niveau des cartes de nouveau Et y'a qu'une manche de gagné C'est vachement plus chaud Oh Il a plus de cartes Et Pareil c'est moi qui mène Et pour l'instant on a pas gagné une seule manche Ouf Ouf Ah non mais encore Oh On va continuer Franchement j'adore ce jeu En plus y'a les simples à prendre en main Et bien vous savez vous débrouiller mais Cela va cesser Vous ne gagnerez plus En général je n'utilise ce jeu de cartes que lors des tournois mais Je pense que vous méritez bien une petite entorse à cette règle Si nous disions 500 crédits sur l'issue de cette partie C'est parti Je vais me faire défoncer Ça va j'ai encore des bonnes cartes Et du coup ça veut dire que lui aussi Si c'est un truc pour tournois Ouf Ouais Oh Comme il doit être deg Ah Non j'ai pas envie de risquer Pour l'instant c'est trop tôt Ça fait chier Est-ce que je lui laisse la manche ? Ouais je vais la lui laisser Faut que je garde toutes mes cartes Sinon je vais jamais gagner 6 Non On va faire jouer la chance Merci la chance On va mettre ça C'est un petit peu moins Ouf On a de nouveau à l'été au niveau des cartes Oh Pas mal J'ai oublié que ça pouvait aller jusqu'à 10 Je crois que c'était jusqu'à 6 Parce qu'avec 14 je me suis dit J'ai que des chances de gagner C'est bon C'est chaud c'est chaud 19 Il y a moyen de faire mieux Pas avec mes cartes là Oh non Qu'est-ce que je fais ? Ah je lui laisse C'est tellement chaud Allez hop direct Rien à faire Faut pas que je lui laisse Non Bon j'ai J'ai un avantage au niveau des cartes Mais au niveau des tours Là j'ai pas le droit à l'erreur Plus Plus 2 et on se couche Putain non Oh la chance C'est tellement chaud 14 plus 4 hop Et moi c'est fini Non Vous avez obtenu 2 victoires prometteuses Même pas en rêve On refait une partie Et je reprends mon truc Allez hop Balance Et forcément là je me prends un jeu nul On va voir s'il va me porter chance quand même Plus 3 Dire que je te mets ça Mais pourquoi ? Une chance sur 10 Je joue trop la chance là Ah bah ça va Allez pitié qu'il mette une carte Bon Franchement son jeu là il est génial Il doit plus avoir que des cartes comme ça Ah bien Une fois que j'ai de la chance Et lui du coup il gâche toutes ses cartes Mais le mieux c'est encore quand il gâche ses cartes Et qu'en plus il perd Oh Pfff C'est que tu pouvais rien faire Peut-être c'est C'est notre jeu à nous qui va jusqu'à 6 Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Moi j'ai pas le choix Hop On a plus qu'une manche à faire Mais lui il reste une carte Oh je vais pas plus loin là Les deux gagnés Même pas ! Oh non Mais vous me comprendrez si je préfère ne pas jouer d'argent J'espère Je vous respecte trop pour pouvoir parier sur le fait que vous puissiez peur Revenez quand Un peu buggé ces dialogues Mais je m'en fous je lui ai piqué 750 crédits Ok je viens de le buter Mais ça devrait être une attaque ça Voilà J'aime bien ce jeu Franchement il est simple à prendre en main La chance est relativement présente aussi Pas forcément que pour vous Comparé au jeu qu'il y a dans les Les jeux d'argent qu'il y a dans d'autres jeux J'ai jamais réussi à comprendre comment ça marchait Ceux des fables ils sont vachement compliqués Mais c'est trop Je dirais de moment c'est Ça devient trop compliqué pour qu'on puisse prendre du plaisir à apprendre à jouer Après Voilà Bonjour toi Qu'est-ce que c'est un client que je ne connais pas Tu portes peut-être des devises étrangères à yukalaka C'est moi qui décide ce que je fais de mon argent Qu'est-ce que tu vois J'ai la chante arrivée maintenant j'ai un droit prêt à la mise en vente Je veux juste de mettre la main dessus Un hk47 Un excellent droïd de protocole Il a été modifié je crois Il paraît qu'il comprend le dialecte des hommes de sable Certaines situations de blindés Peut-être fait pour combattre Euh ouais vas-y dis moi ce que c'est Je dirais Je dirais juste que tout c'est Que j'ai testé 100 ans parfaite état C'est que j'ai pu trouver en tout cas On a l'air d'être enfin connaisseur Vous ne semblez pas connaître grand chose à ce sujet L'unité n'a pas été très coopérative Mais ça se passe comme ça quand on a l'air d'être pas Il fasse la même branche plus longtemps Et cette unité s'avère encore moins coopérative après que nous l'ayons acheté Je peux le laisser tel quel Si tu trouves ses matières Ces manières amusantes C'est un peu excentrique Mais solide Tu vois à combien En temps normal tu aurais eu un rabais Parce qu'il était vu sur la piste Tout mon frère court Mais les tensions dures Putain Cette machine très solide A moins tes tâches Que faire à moins de 500 5000 crédits Et là Je vous conseille absolument pas de payer Puis je vous convainque de baisser votre prix 400 Un crédit moins 4000 D'accord Non pas vraiment mes premiers chiffres Ça peut être un peu élevé On sait jamais Il y a risque que des clés enchaînent tout de suite C'est trop génial cette technique C'est toujours trop cher Ça m'intéresse pas Un an On pourrait baisser encore un coup Plus bas Et tu sais me faire baisser Jusqu'après Quel prix de temps c'est difficile La dette que couvrait le droïd n'était pas mince Allez vas-y Tu pourras valoir quelque chose Mais tu m'arnaques quand même Très bien 3000 crédits alors Mais c'est votre prix Je vous arrasse la tête Des fois ça a l'avantage D'être méchant Parce que là 3000 crédits Ça fait un peu mal J'ai activé le boom de sécurité Quand tu prends dans la possession C'était un très bon investissement Surtout que je parle de le dialogue Des hommes dissablés Comme il lui prétend Je ne pense pas qu'il ait été dit Mais très peu de droits Qui sont programmés pour mentir Nickel Hop Bonjour toi Je vois que vous m'avez acheté maître J'en suis pleinement satisfait Mon écrou de sécurité sera désactivé Quand vous m'aurez en votre possession Voulez-vous que je vous accompagne ? Dois-je tuer pour vous ? J'entre dès cet instant à votre service maître Je suis sûr que vous userez judicieusement De mes fonctions de base Mes rois en sont déjà tout émoustis Bon par contre un droïd Ça peut être intéressant comme mode de jeu Bah du coup mon groupe est tout à fait au complet Mais franchement moi j'aime pas trop J'irai, ils peuvent tirer qu'aux blasters Alors certes ils ont Ils ont des modules là Qui leur permettent de tirer du feu Ou des trucs comme ça Mais c'est pas tellement intéressant que ça Déjà en parlant des crédits Combien j'en ai moi ? Ah oui quand même, 26 000 Et j'ai même pas vendu encore mes bons Allez hop, moi j'ai un permis Alors tu me laisses passer Il faut juste que je la scanne et vous pourrez passer Nous devons la garder en mémoire Vous en aurez besoin Allez hop Alors ça fait quelque chose comme Une demi heure, quarante minutes que je tourne Je pense que ça suffira Ah bonjour toi Salut, vous allez dans le désert Vous êtes chasseur hein ? C'est sûrement le cas si vous avez le droit de quitter On dirait que vous avez l'intention de le tuer C'est aussi sérieux Je lui ai juste laissé un petit quelque chose pour l'occuper S'il est malin tout ira bien Mais il est pas malin Si il y a un message pour vous Moi je serais plus là pour ça La prochaine navette vers n'importe où en fait J'en ai assez de nettoyer ses saletés et de repriser ses droïdes S'il survit, il tâchera de se débrouiller tout seul Il va être malheureux de n'avoir personne pour gober ses mensonges Ok je vais le barrer Comme je disais quand vous le verrez Passez lui le bonjour de sa femme, Marlena Cool Alors je pense qu'on va s'arrêter là Sur cette magnifique vue D'un char de sable qui est en train de se faire défoncer on dirait Ah avec les euh... Je sais plus combien il y en a des soleils de Tatooine Il y en a pas 4 Ah il y en a que 2 si c'est bon C'est marrant cette petite montagne là bas Bref On va quand même s'arrêter là hein Ça commence à faire longtemps Je ne sais pas quand ça va la prochaine vidéo Ni de quoi ça parlera Je suis sur un autre projet également Je ne sais pas si ça me prendra beaucoup de temps Mais en tout cas j'essayerai de faire en sorte qu'on reprenne le rythme d'habitude Sur ce j'espère que comme d'habitude la vidéo vous a fait plaisir Vous faites ce que vous voulez avec Si tout autre de vos amis aiment les Star Wars Et encore plus l'univers de Star Wars Et du coup ces vidéos peuvent lui plaire Si vous avez des commentaires sur ces vidéos Sur moi, sur ma manière de parler Et sur ce que vous voulez en fait Vous n'hésitez pas Le but c'est que mes vidéos soient de plus en plus meilleures pour vous Sur ce je vais vous laisser Je vous souhaite donc de passer des bonnes vacances Jusqu'à la prochaine fois Et pour le reste de bien se porter Sous-titres par Jérémy Diaz